Bus du Soleil a vu le jour il y a 30 ans sur la volonté de deux sociétés familiales actives dans le transport afin de pouvoir organiser les transports pour le compte de la ville de Sierre, donc le transport des écoliers, le transport des voyageurs sur toute la commune. L'idée de notre société était de rester à la pointe de la technologie et d'offrir une alternative aux tractions thermiques conventionnelles. On a démarré ce projet en début 2014, on a fait un tour d'horizon de savoir ce qui était disponible en matière technologique sur le marché pour aboutir ensuite à changer l'entier de notre flotte début 2015 pour des véhicules 100% hybrides. Nous avons aujourd'hui quatre véhicules en fonction en permanence sur le réseau. L'expérience nous démontre que les véhicules hybrides donnent autant de satisfaction et atteignent la même fiabilité qu'un véhicule conventionnel thermique. La différence majeure entre un véhicule conventionnel et un véhicule hybride, c'est qu'au moment de quitter l'arrêt, sa traction sera 100% électrique, ce qui réduit les émissions polluantes et aussi les émissions sonores. Et ça se traduit par un confort accru pour les riverains et les usagers du véhicule. En termes de puissance, l'expérience nous montre que l'énergie électrique est suffisante dans les batteries. On a à Sierre une topographie qui est vallonnée, donc ça induit des montées. En cas de forte charge, les batteries arrivent à tenir le coup. Et cette topographie vallonnée nous permet de recharger les batteries lorsqu'on redescend des collines. L'inscription au programme est relativement aisée puisqu'on doit donner un certain nombre d'informations, mais qui sont de toute façon d'usage courant dans l'exploitation, à savoir les types de véhicules, leur consommation, leur mode de fonctionnement. Donc tous des éléments qui sont à l'usage quotidien. Le monitoring est une tâche annuelle, mais qui s'inscrit finalement dans un processus d'autres activités dans l'entreprise. Et les éléments requis par le monitoring, à savoir notamment les litres de carburant consommés annuellement, sont des éléments qui sont connus de l'exploitation. Donc c'est relativement simple de faire aussi le monitoring. La motivation de notre projet hybride, c'était d'être innovant et la contribution financière du programme CLIC nous permet de rester compétitifs dans le domaine du transport public.